Hola ! Aujourd'hui je vous emmène en Espagne, là où est né le grand maître de la mode, le couturier des couturiers, le grand Cristobal Balenciaga. C'est parti ! Cristobal Balenciaga Eizaguirre est né en 1895 à Guetarrilla. C'est un petit village de pêcheurs au Pays Basque côté espagnol. Il grandit avec une mère couturière et un père qui est marin pêcheur, mais malheureusement ce dernier décède quand il est tout jeune. C'est sa mère qui va élever ses trois enfants et il va grandir dans un milieu très modeste. Sa mère l'initie très tôt à la couture et il va développer ce qui est un véritable don chez lui. Et même les clients de sa mère comme la marquise de Casatores remarque ce talent inné qu'il a chez lui et va lui confier plusieurs travaux sur des robes qu'il va évidemment accepter. Ah oui, j'ai oublié, il a seulement 12 ans à cette époque. A l'âge de seulement 13 ans, il commence son apprentissage chez un tailleur à la Saint-Sébastien. Et il y a moi à côté, avant deux ans, qui galère encore à faire des scrunchies. Et lui à 13 ans, il habille une marquise. Très bien. En 1917, sûr de lui, tu m'étonnes. Il ouvre finalement sa propre maison à Saint-Sébastien et il va engager une trentaine d'ouvrières. Cette ville est la résidence principale de la cour d'Espagne. Du coup, il côtoie beaucoup la famille royale et va être le fournisseur un petit peu de toute cette noblesse. Donc il se rend régulièrement à Paris où il va acheter en fait des modèles d'autres couturiers pour étudier leurs techniques, leurs méthodes et donc pour pouvoir s'en imprégner. La guerre d'Espagne va mettre fin à son premier rage d'or. Il est obligé de fermer ses boutiques et il part s'installer à Paris où il ouvre une nouvelle maison en 1937. Là, il connaît à nouveau un grand succès. On commence d'ailleurs à le surnommer le jeune espagnol qui révolutionne la mode. Mais la seconde guerre mondiale éclate et donc, sans fermer ses maisons, il va quand même ralentir le rythme et créer des modèles uniquement pour sa clientèle privée et fidèle. C'est durant cette période qu'il introduit la broderie et la passementerie dans les robes du soir. Après la guerre, il va participer au théâtre de la mode qui est une exposition à Paris qui met en scène des figurines habillées par des grands couturiers. Christian Dior va créer un véritable raz-de-marée dans le monde de la mode en imposant son fameux new look. Mais Balenciaga va y faire face en proposant un style totalement opposé et en créant sa ligne iconique qui s'appelle la ligne tonneau. Balenciaga s'inspire beaucoup de la culture de son pays d'origine et c'est d'ailleurs sa plus grande inspiration. On a des captoré à d'or, des robes d'infante, de la dentelle et surtout une gamme de couleurs très surprenantes et acidulées. Il mêle cette inspiration à des formes structurées dans des tissus assez uniques et il a une vision très architecturale de la mode. La mode de Dior justement, c'était de suivre les lignes décors des femmes pour les sublimer. Et avec Balenciaga, c'est tout le contraire. Les contours sont plutôt incertains. Les années 1950 sont les années qui vont voir apparaître de nombreuses pièces iconiques de Balenciaga en grand maître qu'il était. Donc j'en ai déjà parlé, on a la ligne tonneau. Dans les années 60, il va surprendre en proposant des tailleurs aux vestes très courtes et à la taille très remontée. On a également la robe parachute. Puis la structure s'inverse et la taille va descendre au niveau des hanches avec la fameuse robe baby doll. Il va aussi créer la tunique en I, la robe sari, la robe pétale. Bref, vous l'aurez compris, Balenciaga est un véritable maître qui joue très aisément avec la structure des vêtements et qui va sans cesse les réinventer. Il a même créé des matières comme le gazard, donc une matière assez aérienne, tout en volume, et plutôt difficile à dompter, donc parfait pour la haute couture. Balenciaga est un minimaliste et il préfère réaliser ses pièces avec le moins de couture possible. De nombreuses personnalités vont s'habiller en Balenciaga, notamment des actrices comme Marlène Dietrich, Ginger Roger ou encore Carole Lombard. En 1958, Balenciaga se rend aux Etats-Unis et va lui-même constater de son succès outre-Atlantique. Il va également découvrir les grandes usines de prêt-à-porter, mais il a toujours refusé de s'y mettre lui aussi, préférant rester dans le monde de la haute couture et de l'élégance. Il reste d'ailleurs indépendant et il a refusé d'intégrer la chambre syndicale de la haute couture, donc préférant continuer de créer sans contrainte. Mais même sans prêt-à-porter, il est parvenu à rester aussi rentable que toutes les autres maisons de couture. Toujours en 1958, il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour tout ce qu'il a apporté à l'industrie de la mode. Les années 1968 vont totalement changer la société française et Balenciaga a déploré la perte du luxe, de l'élégance et l'arrivée des mini-jupes, un peu comme son ami Gabriel Chanel au final. Il présente alors sa toute dernière collection haute couture et la mode devient alors orpheline d'un grand maître. Il dessinera tout de même une dernière fois des tenues pour la compagnie Air France, donc pour les tenues des hôtesses de l'air. Et il meurt peu de temps plus tard, en 1972, d'une crise cardiaque. Donc c'est plutôt décevant comme fin après 30 années de succès, mais ne vous inquiétez pas, la maison Balenciaga va revenir en forme. Donc la maison s'endort un petit peu jusqu'en 1987, jusqu'au rachat de la maison par le groupe Jacques Bogart. Ils vont finalement créer une ligne prêt-à-porter, donc Cristobal se serait probablement retourné dans sa tombe. Mais bon, il fallait bien passer à ça pour faire renaître un petit peu la marque. Donc le premier directeur artistique qui va redonner un petit peu son succès à la marque, c'est Joséphus Timester. Il n'a pas trop longuement à la Game of Thrones, sérieux ? A son arrivée en 1992, il impose un style très minimaliste et des coupes structurées, et il modernise totalement l'image de la maison. C'est ensuite Nicolas G. Esquière qui lui succède en 1997 jusqu'en 2012. Il est très vite adopté par le public et on le considère comme le fils spirituel de Balenciaga. Il puise son inspiration dans l'histoire de la marque, avec des couleurs graphiques, des silhouettes calquées sur celles de Cristobal, avec notamment des tailles très hautes, tout en modernisant avec des jupes assez courtes, et un univers très futuriste et science-fiction. On a par exemple le sweatshirt super-héros, les matières techniques et le chapeau-cap. Il crée également le fameux sac classique, qui devient un classique de chez Balenciaga. Il est plébiscité par des people comme Chloé Sevigny ou Kate Moss, ou bien encore Charlotte Gainsbourg, qui devient sa muse et également son amie. On a également comme égérie Jennifer Connelly, qui est une actrice hollywoodienne mais un petit peu à part, ou encore Kristen Stewart, avec son style assez casual et grunge. D'ailleurs j'ai oublié, mais la marque a été rachetée en 2003 par le groupe PPR. En 2012 donc, Nicolas Ghesquière annonce son départ, et il est remplacé par Alexander Wang, dont le style à la base est très cool et très streetwear. Mais à son arrivée chez Balenciaga, il décide de poursuivre cette élégance parisienne, et de rendre hommage aux fondamentaux de Cristobal Balenciaga. La marque progresse un petit peu, mais les collections ne surprennent pas vraiment. Il manque une étincelle que Alexander Wang pourtant produit dans ses propres collections, mais c'est comme si sa créativité était bridée en essayant de respecter l'ADN de Balenciaga. Donc finalement, trois ans après, en 2015, il quitte la maison. Son remplaçant et plutôt surprenant, c'est Demnag Vasalia, un des fondateurs de la marque Vêtements. C'est une marque qui jusqu'en 2015 est assez méconnue du grand public, mais qui va sortir du lot en créant une collection avec des pièces de la vie de tous les jours, assez hors tendance, mais très underground et street. A la surprise de tous, il est alors nommé directeur artistique de Balenciaga, et c'est un gros gros pari, puisque son style n'a rien à voir avec celui de la maison. Il va imposer un style beaucoup plus cool, avec des influences techno, sportswear, et il va faire défiler des mannequins totalement atypiques. Il a notamment créé la fameuse sneakers triple S, qui est devenue un hit, un incontournable pour toutes les modeuses. Demnag Vasalia, déconstruire puis reconstruire les classiques de Cristobal. C'est un créateur qui ose, qui surprend, par exemple avec la marque Vêtements, où il prend des objets du quotidien pour les rendre plus mode. Et c'est quelque chose qu'il a fait également avec Balenciaga, quand il a voulu créer ces fameuses crocs à talons. Donc il a pris un objet vraiment du quotidien, et leur a ingéré une ADN mode avec la plateforme. Mais il fait ça également avec les scènes du quotidien. Par exemple, pendant son défilé automne-hiver 2019, il fait défiler des mannequins comme s'ils étaient en train de faire du shopping, avec un pas assez pressé, comme s'ils étaient en retard pour se rendre à un endroit. Et donc il a recréé des scènes du quotidien des Parisiens. Il mêle donc le chic, l'utilitaire et l'expérimental. Le dernier défilé automne-hiver 2020 a grandement marqué les esprits, avec une scène totalement inondée, des mannequins qui marchaient sur l'eau et un ciel qui semblait vouloir leur tomber sur la tête. On retrouve des volumes exagérés, des matières techniques, comme cette combinaison second pot par exemple, et bien sûr l'inspiration streetwear. Donc Balenciaga, c'est quoi ? Balenciaga, c'est des pièces architecturales au contour flou, c'est l'élégance parisienne, et depuis peu le streetwear expérimental. C'est une maison incontournable dans l'histoire de la mode, une maison qui a sans cesse créé ses propres codes, imposant son style à contre-courant, et ce depuis les années 1950, à l'époque du fameux new look de Christian Dior. Donc pour moi c'est une maison qui n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. En attendant je vous dis à très bientôt, bisous !